Euh, je pense... Donc moi je me sers pas mal de redstone, j'aime bien ça quand même Même si je ne suis pas un expert J'ai vu sur internet quelqu'un qui faisait... Pourquoi j'ai trouvé ça ? Moi je vais vous le laisser comme exemple Et puis je vais le laisser comme exemple là, c'est de ma... Ah ouais, pourquoi je vous le trouve ça ? Allez, je vais laisser ça comme ça ! Donc oui, je vais vous montrer Donc le problème de la redstone C'est que vous ne pouvez pas Mettre deux fils l'un côté de l'autre, sinon ils se mélangent Et ça peut créer du court-circuit si on peut dire Donc la solution c'est tout simple C'est une tranchée Voilà Ce qui peut vous permettre donc de compresser le circuit Mais vous voyez que si pareil, je fais ça Euh, la redstone continue à se mélanger La solution est simple Vous pouvez poser un bloc au-dessus de votre redstone Et comme vous voyez Le fil est coupé Le fil est coupé Tout simplement Donc ici là c'est coupé Parce que le coin en fait coupe tout simplement le fil Voilà Donc ça peut servir à compresser vos circuits Et notamment à les cacher Et vous voyez Ce fil a été parfaitement caché Voilà Donc d'ailleurs je vous conseille De cacher vos systèmes de votre redstone Au maximum A la mesure du possible Voilà Bon Et bien j'aurais bien voulu faire un petit peu d'application quand même Euh, vous montrer une application Mais bon Je pense que l'application Je vais la faire avec simplement Euh Les euh Les euh Comment dire Avec euh Les pistons Alors voilà Donc comment on fait un piston C'est très simple On prend de la cobble Comme ceci On met De la redstone ici Et alors il va falloir Euh De l'iron De l'iron Where is your iron ? Euh Voilà Hop Il me faut donc de l'iron visé Et hop Ici Un iron Et euh Des planches 1 2 Et 3 Et voilà Vous avez un piston Alors comment fonctionne le piston Alors c'est très simple Si vous regardez au dessus de lui Ah non bah En fait euh Donc il se met face à vous Quand vous le posez Donc évidemment Vous sautez si vous voulez Voilà Le mettre au dessus de vous Donc évidemment Vu que j'avais quelque chose d'activé Euh Hop Toi t'es toi Voilà Alors les pistons peuvent servir à quoi ? Alors je vais vous montrer simplement Hop Donc il existe le piston comme ça Simple Euh Et il existe un autre piston Alors Hop On va faire un autre piston Donc voilà C'est un piston normal Hop Et il est Et donc Je sais pas si vous vous en avez croisé Moi je n'en ai jamais croisé Si j'en croise un en solo Je vous le dis Enfin de toute façon Ouais Je crois que je croise un quand même Euh Il existe des Slims Des animaux qui s'appellent les Slims Ils droppent ces fameuses petites balles Les Slim Balls Si vous en mettez une avec Donc Un piston Vous avez un sticky piston Voilà Alors Quelle est la différence entre le piston et le sticky piston ? Et bah le piston par exemple Alors je vais poser une stagne ici Une stagne ici Et je vais faire un petit circuit en reston Euh Oula J'ai pas mal utilisé de reston en fait J'pensais que deux stacks suffiraient Mais Peut-être déjà c'est normal Bon Euh Levier 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 Hop Hop Donc c'est simple Si je pousse Voilà Je pousse la pierre Ici Pareil Je pousse la pierre Hop Ici donc Si je retraite le Le piston Donc la pierre reste en place Donc avec un système d'un autre piston On peut faire Replacer une pierre Hop On rappuie Ça on voit par là Donc pareil hein Avec un pulseur Ça peut être à l'infini Ça peut se faire Euh non Euh Alors Un piston Un piston A une puissance Qui lui permet de pousser Jusqu'à 17 cases Il peut Elle peut pousser 17 blocs Comme ceci Voilà Donc ça c'est très important à retenir Vous pouvez pas faire des Des chemins comme ça Qui vont jusqu'à l'infini Euh Parce que sinon hein Ce serait Ce serait un peu bête On aurait pu faire ça Euh On aurait qu'à poser un piston ici Et une restonne là Activée Et puis on pousserait pratiquement un bloc sur toute la map Euh De euh Voilà quoi On pousserait pratiquement toute la map Ce serait Ce serait un peu nul Il y en aurait qui pourraient faire les malins Donc 17 maximum Euh S'il y a un bloc euh C'est un 18ème bloc Euh Le piston ne pourra pas pousser Il restera en En Position 0 Le sticky piston en revanche Oui Voilà Si vous le rétractez Il en Il reprend La 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 pierre que vous avez Voilà Voilà Tout ce qu'il y a à savoir Sur les pistons Voilà Donc ça s'active avec de la redstone Vous pouvez pas l'activer à la main Ni avec l'X3 Ça ne s'active qu'à la redstone Pareil que les Euh À présent les Euh Hop La dynamite Donc je vais quand même pas l'activer quelque part Ou On peut l'activer dans la flotte À de la craie Je voulais vous montrer un autre truc avec la craie Mais ça n'a rien à voir avec la redstone Voilà Donc maintenant La redstone Euh Ça s'active plus Qu'avec de la redstone Et Avec un autre élément également Qui est possible Vu que j'ai mis dans l'eau Ça va pas exploser la main Mais d'habitude Ça explose Euh Tout autour Il existe un second Une seconde solution Pour activer la 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 TNT C'est le briquet Euh Donc parce que En fait Si je pose la TNT Et que je la casse Voilà Je récupère le bloc Et Donc ça ce n'est pas un mode de mon serveur C'est comme ça maintenant Vous pouvez rien y faire Voilà Donc je sais pas si dans l'eau je pourrais Apparemment non Vu qu'il est dans l'eau Je ne peux pas l'activer Si je peux Donc c'est bizarre Apparemment dans l'eau il faut Recasser après le bloc Pour pouvoir Pour que ça fonctionne Bizarre Bon enfin bref Vous savez comment faire la TNT hein J'en avais fait une Dans la partie solo Logique Pourquoi j'ai fait ça ? On est d'accord Donc voilà Donc ça ce sont les différentes possibilités Donc de la redstone En version 1.7 actuellement Euh Je sais pas quoi faire comme application Désolé Je vous ai montré déjà pas mal de trucs Mais après c'est à vous d'adapter Euh Il y a des systèmes de porte à code Il y a des Il y a quelqu'un qui a réussi à refaire C'est une calculatrice Euh Il a réussi à refaire une calculatrice entièrement avec de la redstone Donc il appuyait sur un levier qui correspondait à 2 Un autre qui correspondait à 4 Un troisième bouton qui correspondait à une multiplication Euh Ca faisait donc 2 x 4 égale 8 Donc il avait un afficheur carrément qui lui affichait 8 par exemple C'était vraiment pas mal du tout Voilà Voilà Donc excusez moi j'ai eu une petite coupure C'était pour euh J'ai eu une petite euh Une petite urgence Pour rien Ça n'a rien à voir avec l'informatique Bon euh Donc euh Et ben je pense que pour les applications euh Donc voilà Donc je vous ai montré les bases Donc les Pour moins euh 5 portes différentes Je vous ai fait une intro sur les sticks de piston Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va simplement euh Etudier les systèmes déjà existants Donc euh En même temps ça va faire donc euh Des exemples de pistons tout simplement D'accord Et puis il pourrait être moins euh Refermé quoi Alors Voilà Donc euh Là c'est un circuit où c'est un coup basique Et à la limite c'est même pas intéressant quoi Euh Donc on active hein Donc ça active là Donc vous voyez Je vous disais euh Deux fils Là à côté de l'autre Euh S'emmêlent C'est pour ça qu'on est obligé de mettre un bloc ici Pour éviter que ce fil là Et ce fil là Enfin Et même ces trois fils là quoi en fait S'emmêlent là Ceci on l'enlève Vous voyez Les trois fils s'enlèvent Et ces trois pistons là Sont inactifs Étonné qu'aucun courant ne peut réussir à passer Donc On met Un bloc ici Et on est tranquille là J'ai encore la mâle qui charge Bon ça fait rien Euh Donc voilà c'est comme ça tout le long Arrivé au bout Hop On est parti vers Et là Je l'enlève Ah si C'était pour empêcher la canastique de se barrer Bon Excusez moi Je pense que sinon la canafique pourrait très bien partir par là et de l'autre côté C'est exactement pareil, ce sont des câbles qui amènent à chacun des pistons Et qui s'activent quand on appuie Vous voyez il y a un décalage d'un millisecondes ici De 100 millisecondes Ah je ne vous ai pas montré les rayons or Alors oui d'ailleurs je voulais vous dire ça aussi sur ma partie solo J'ai décidé de récupérer tout l'or que j'ai trouvé Parce que les rayons or pourraient m'être utiles Je n'ai pas de main de carte Parce que je compte me faire un petit doigt ferré quand même Donc voilà c'est tout simple Quand on appuie sur le bouton ça active la redstone Qui nous expulse Donc les rayons or sont activés par de la redstone Si les rayons or sont éteints C'est à dire non alimentés par de la redstone Et bien ils servent plus de freins Enfin ils font freins en fait Et s'ils sont activés en fait ils servent de booster D'accélérateur Étant donné que je suppose que certains d'entre vous le savent Les booster traditionnels en fait Donc on mettait deux minecarts là à côté de l'autre Et ils se poussaient mutuellement Ce système ne fonctionne plus Voilà Donc ça c'est pour un système de voie ferrée Donc celui-ci c'est Gigi qui l'a fait Parce que moi les torches je les mets plutôt à une case de profondeur et au sol Les ray de torches je parle Pareil autre chose Un bug qui existait avant c'était quand on sortait dans la main Quand on cassait un minecart alors qu'on était dedans On tombait dans la case d'en dessous Ce bug a été corrigé Donc ne vous en servez plus pour essayer de faire des cachets secrètes Allez, on va passer avec les ch-